Je crois que Sujazz fait partie des piliers de la culture de Saint-Paul-en-Croche-Château. Et c'est avec beaucoup de plaisir que vous m'avez signalé des venues du Japon, des venues de Hollande, d'Allemagne. Et c'est comme ça qu'on fait connaître un territoire, c'est par des grands événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. Ce n'était pas le fait des fans à l'époque, c'était le facteur commun. On a appris à apprendre de beaucoup d'autres artistes, et un type de personne était Stéphane Garcia, votre propre 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 propre. Qui a appris une idée dans le ring sur un festival, l'opportunité de venir voir le premier festival. Donc on a fait. On a venu à la ville, on a fait des plans de voyageurs, des plans d'accommodation, et puis on a fait le Place du Marché pour rencontrer Stéphane pour le premier temps, pour voir le face derrière le... Well, le internet typing, je dois dire, je ne veux pas dire derrière le voix, parce que nous n'avons même pas entendu le voix. Et c'est ça. Nous avons eu un peu de connaître avant le premier festival de la première fois. Et nous nous regardons à James Taylor Quartet, juste le premier band, le premier jour de la première fois de la première fois, on a Friday night, je crois. Donc, vraiment, le premier festival était tellement marquant pour tant de occasions, pour tant de raisons. Je suis très surpris par ce qui s'est passé dans cette petite ville, et j'ai très apprécié, d'abord comme un visiteur, et je suis venu à retourner chaque année, jusqu'à aujourd'hui, en 2015. Et de la deuxième fois, j'ai été invité à DJ à Saint-Paul. C'était très, très intéressant pour DJ, avant le concert, après le concert. Les gens sont très marquants, ils viennent avec les bandes, et ainsi de suite. Et c'était l'heure de revenir encore. Et par ce qui s'est passé, vous avez voulu le festival dans le square, le square, le square, en front de la town hall. Et c'était génial. C'était un masterstroke. Qui c'était l'idée, je ne sais pas. Mais, mon Dieu, c'était le bon moment. C'était ce qu'on appelle un bon call. Parce que, nous n'avons jamais regardé. Nous avons donc appris à connaître tellement de gens. Chaque année, nous nous connaissons et nous nous connaissons de plus de gens à faire avec le festival. Nous rencontrions des amis local, des amis de France, de France, de Belgique, de Switzerland, de Hollande, de Allemagne. D'abord, par votre compétence, je pense qu'il sera toujours là. Je pense qu'il va évoluer. On en a déjà parlé ensemble. Peut-être qu'il sera à deux endroits dans la ville. Et vous savez, pour moi, c'est important parce que lorsqu'un chef d'entreprise veut s'installer, il pose trois questions. Est-ce que je peux loger mes employés ? Est-ce qu'il y a des écoles pour appuyer leurs enfants ? Et quels sont les grands événements culturels et sportifs de la ville ? Voilà les questions. Donc souvent, je cite sous-jazz parce que vous êtes dans une niche et en France, on a très peu de festivals de sous-jazz. «Vous-jazz » Je m'appelle Tiffaine, je suis bénévole sur le festival depuis 5 ans. Actuellement, j'habite à Paris, mais je reviens tous les étés pour aider à ce festival parce que j'adore l'ambiance et j'aime bien la mentalité et les gens qu'on y croise. Moi, je m'occupe de la boutique, c'est-à-dire déjà vendre les albums des groupes qui passent et donner les jetons pour que tu puisses consommer glace, frites, hot-dogs et boissons, bien sûr. Je m'appelle Yannick Jacquet, je suis sur le festival depuis maintenant 10 ans, depuis le début. J'ai fait la connaissance de Fabrice il y a 10 ans pour la création de ce festival. Une musique que je ne connaissais pas et que maintenant je suis à fond dedans, que c'est pareil, j'adore. Tant comme je trouve très bien que vous arriviez à organiser tout cela avec des bénévoles, bien sûr le côté financier, vous avez les collectivités. Je pense que d'autres collectivités pourraient apporter leur pierre à l'édifice et j'espère qu'elles le feront un jour, qu'elles comprendront l'événement de ce jazz sur Saint-Paul-Trois-Château mais aussi le rayonnement sur le territoire de Tricastin et je pense le rayonnement au niveau de la Drôme et de Ronaldo. Mes fonctions aujourd'hui sur le festival, c'est que je m'occupe de toute la logistique technique, la mise en place de tout le site. Donc je suis entouré de plein de bénévoles qui me donnent un coup de main à monter pendant trois jours et en plus de ça, je m'occupe aussi de tous les partenaires professionnels qui mettent en place le son et les lumières. Eddie Roberts now likes to get up on stage and tell the crowd basically what a wonderful festival it is, that it's the only type, well only one of its type in the world and if you like this in a sense is a sign of how the goodwill the name of the festival is spreading, its prestige, its status in the festival environment is now becoming ever more increased and we do hope that it has a great future for many, many, many years to come because all I know is that God willing, as long as we are able, we'll be there. I'm just going back to the hotel and I'll be leaving about eight in the morning. Love you brother. Love you too. Love you too. Love you too. Love you too. She's right. Vous avez raison, super le soir ! Alors, pendant que les bénévoles sont en train d'autorocon, je tiens à remercier toute l'équipe de RT Evens, c'est eux qui vont avoir suivi le son de la lumière, merci les gars, merci les gars, merci eux-mêmes encore une fois !